Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne. Dans cette vidéo, nous allons vous dire pourquoi l'international français de la Juventuturin Paul Pogba ne jouera pas la Coupe du Monde 2022 avec l'équipe de France. Suivez la vidéo jusqu'à la fin pour avoir plus de détails. Si vous êtes prêts, alors on peut commencer. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines publications. Mondial 2022, équipe de France, presque plus personne n'y croit pour Paul Pogba. Blessé alors qu'il venait de reprendre l'entraînement, le français a finalement choisi de se faire opérer. Un choix qui remet sérieusement en cause, sa participation au Mondial 2022. Didier Deschamps a de quoi être inquiet. Alors qu'Antoine Griezmann doit se contenter d'un temps de jeu réduit à l'Atletico et que N'Golo Kanté a perdu de sa splendeur, le sélectionneur national doit faire face à un plus gros problème. Hier, Paul Pogba a vécu une journée riche en émotions. Indisponible depuis son retour à la Juventus, le milieu de terrain français avait choisi le repos pour soigner une blessure au ménisque plutôt que de se faire opérer dès le mois de juillet à Los Angeles alors que son équipe y disputait sa tournée estivale. Mais hier, il a rechaussé les crampons pour s'entraîner. Un bonheur qui a été de courte durée. En début de soirée, les médias italiens lançaient l'alerte. À nouveau blessé, le champion du monde français a finalement choisi, avec son club, de se faire opérer. À cet instant, sa participation à la Coupe du Monde 2022 ne semblait pas remise en cause, même si des doutes commençaient à surgir, d'autant qu'une indisponibilité de 6 à 8 semaines était évoquée. Plus tard, Massimiliano Algri s'est présenté dans l'auditorium du Parc des Princes pour la traditionnelle conférence de presse d'avant-match. Et là, ça a été la douche froide. Il faudrait un miracle, Pogba, on le retrouvera en janvier, il faut être réaliste. Il ne sera pas de retour avant novembre. J'espère qu'il reviendra avant la Coupe du Monde avec nous, mais il reste 45 à 50 jours avant le début de la Coupe du Monde. Qu'il la joue ou pas, ce n'est pas mon problème. Le coche de la Juventus n'exclut pas de voir son protégé aller au Mondial, mais personne n'est dupe, la tendance est aujourd'hui au pessimisme. Ancien préparateur physique de l'OL et spécialiste de la réathlétisation, Alexandre Marle estime d'ailleurs que seul, un miracle permettrait à la pioche d'aller au Qatar. Il faut 6 à 8 semaines pour revenir sur le terrain. Mais ensuite, il faut une période d'au moins 3 semaines avant de disputer un match. En 12 semaines, si tout se passe comme il faut, il est là. « Pour revenir en 10 semaines, en revanche, il faut quasiment un miracle que tout se déroule parfaitement », a-t-il déclaré à l'équipe. Un constat partagé au sein du staff des Bleus, où l'on regrette le choix du joueur, qui n'avait pas voulu se faire opérer en juillet. Paul a fait un pari qu'il a perdu. Ce qui est dommage, ce sont les 3 semaines gaspillées. C'est un battant, et il veut encore y croire. Mais on ne va pas se mentir, « Ce sera compliqué », a fait savoir un proche des Bleus aux Parisiens. Le compte à rebours est lancé, mais plus personne ne semble trop y croire.